A l'époque, c'était littéralement impossible de reproduire le son de Van Halen à l'identique. Il a lui-même confectionné sa guitare mythique, la Frankenstrak, qui constitue de pièces détachées provenant de différentes guitares, dont un micro double Gibson Ambecker qui provenait du Gibson ES-335, dont l'une des bobines a été court-circuitée. Pour faire marcher le micro, Van Halen a décidé de débobiner la bobine défectueuse, sauf qu'il savait pas comment la rebobiner. Impossible de compter les tours de fil exacts autour de la bobine. Il s'est donc retrouvé avec deux bobinages déséquilibrés, ce qui a constitué ce son vif, lumineux et tranchant que vous lui connaissez bien.